Donc lorsque vous négociez des accords de gouvernement, que ce soit au niveau bruxellois ou au niveau fédéral, est-ce que vous dites, voilà, nous on arrive avec ces sujets autour de la table, on estime que l'écologie politique en 2021 c'est ça, et mettons-nous d'accord sur ces sujets. Donc toi tu es donc élu à Bruxelles, est-ce que dans ce processus justement de négociation, dont on a beaucoup parlé dans le cours également, est-ce que c'est quelque chose qui a été très important pour Écolo, de dire, voilà, par exemple, y a-t-il des sujets sur lesquels Écolo a été intransigeant dans cette négociation ? Il y en a un, c'est les questions de bonne gouvernance, de décumuler de transparence, ça c'est vraiment le truc, parce qu'en fait on estime que dès qu'on accède au pouvoir, il faut absolument changer ça, parce que c'est, dans notre vision, mais un peu la base de tout, et donc, et c'est marrant parce que même, bon après, même parfois quand ça se trouve dans un accord de gouvernement, le moment où il faut l'appliquer, tout le monde freine un peu, et donc, et donc je crois que là, c'est vraiment, ça c'est un truc sur lequel, voilà. Et donc concrètement, l'idée du décumul, c'est que tu ne peux plus être député, et chevin, et bourgmestre, par exemple. Et bourgmestre, oui, donc c'est une personne, un mandat, donc ça paraît simple comme ça, mais ça permet en effet, bon déjà en termes de rémunération, même s'il y a des plafonds, etc., mais d'avoir des choses qui sont un peu plus réalistes, disons, et puis c'est surtout en termes d'engagement et de responsabilité, parce que, bon, personnellement, je ne me vois pas faire un autre job à côté de celui que je fais au Parlement, et donc c'est assez dingue de se rendre compte qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est encore... Et c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les gens, et on pourrait se dire, mais c'est quoi le lien avec l'environnement, parce qu'en effet, c'est quoi ? Mais en fait, c'est le processus de prise de décision qu'on essaye d'assainir pour que justement, après, on prenne des décisions davantage pour les générations futures et un peu moins pour le jour d'aujourd'hui, dans des optiques électoralistes et de succès plutôt personnel, quoi. Est-ce que ça ne risque pas, alors c'est une question un peu piège, est-ce que ça ne risque pas d'hypertrophier, de grossir le nombre d'élus ? Puisqu'on a beaucoup parlé des différents niveaux de pouvoir en Belgique, de la lasagne institutionnelle, on ne s'y retrouve pas vraiment en tant que citoyen. Si vous mettez en place un décumul, on va avoir encore plus d'élus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là ? Est-ce qu'en gros, cette volonté de décumul et de transparence, de bonne gouvernance, elle ne s'accompagne pas obligatoirement d'une reconfiguration ? Je ne sais pas si tu as vu sur Internet, sur Twitter, le hashtag ResetBelgium. Voilà, est-ce qu'on n'est pas forcé d'aller vers cela ? Sinon, on va se retrouver avec encore davantage pléthore d'élus. Si, d'office. Et je crois qu'il faut une réflexion, c'est en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu, mais qui me dépassent pour le coup. En plus, je ne suis même pas une experte de toutes les questions de fédéralisation, de régionalisation, etc. Mais qu'en effet, il y a une... Je n'aime pas le mot rationalisation, parce que ça donne toujours un peu l'impression qu'aujourd'hui, on fait les choses avec des raisons. En fait, il y a tout un passé qui fait qu'aujourd'hui, les parlements sont organisés tels qu'ils le sont. Mais par contre, en effet, bon, déjà, un truc sur le décumul. Mais il y a des fonctions où je comprends la crainte d'avoir des personnes qui sont deux personnes au lieu d'une. Mais par exemple, quand on est bourgmestre d'une commune, bon sang, c'est un truc, quoi. Ce dont on vient de parler sur une commune comme Watermal-Boisfort, qui a 25 000 personnes, il y a quand même des grosses communes à Bruxelles. Pour le coup, le bourgmestre de Watermal ne cumule pas, mais bon, voilà. Mais c'est quand même inquiétant de se dire qu'en plus, après, ça crée en plus dans les parlements, je trouve un truc un peu désagréable. Ou alors, on a un échevin ou un bourgmestre qui est là, mais qui plaide du coup pour sa commune. Mais donc, c'est un peu aussi... On parlait de communautaire, mais ça fait un peu communautaire aussi. Alors, on ne va pas embêter tout le monde avec la politique bruxelloise. C'est très particulier. Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on ne comprend pas toujours, puisqu'on a à la fois les bourgmestres qui ont un pouvoir quand même encore très important. Et puis, Bruxelles est une région. Tu es une élue, tu es députée bruxelloise. Est-ce que là aussi, il n'y a pas peut-être vocation à aller vers plus de... Je n'allais pas dire de rationalisation, mais en tout cas, plus de simplification. Lorsque... Alors, l'exemple que tout le monde a en tête, c'est lorsque je sors de chez moi, le trottoir est géré par un niveau de pouvoir. La voie est gérée par... La propreté encore par un autre niveau de pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à faire, peut-être ? Mais si. Et alors, c'est rigolo, parce que même en tant qu'élu, parfois, j'essaie de travailler sur les questions de l'éthique dans la publicité en rue. C'est une compétence. Il y a du truc au fédéral, il y a du truc à la région. Enfin, c'est hyper morcelé. Donc, c'est dingue de se rendre compte qu'en fait, en effet, il y a, je pense, des dysfonctionnements. Mais ça, ce n'est pas un gros mot. Je pense que c'est normal. C'est un système qui existe depuis un certain nombre d'années. Et donc, voilà. Et c'est clair que le fait d'avoir une réflexion sur comment les compétences sont morcelées, enfin, ça reste assez... ça reste une bonne idée. Nous, ce qu'on a plaidé, et c'est pour ça que je ne peux pas dire beaucoup plus sur comment on voudrait que ça fonctionne, c'est pour qu'il y ait justement de la consultation citoyenne qui soit faite sur la question. Alors, ça embête tout le monde, parce que du coup, on ne peut pas dire « Ah, voilà notre grand projet pour la Belgique, na, na, na ». Mais voilà, je pense qu'il y a des constitutionnalistes, il y a des experts dans tout notre pays qui est déjà devenu bien, en effet, compliqué, qui pourraient, en fait, prendre part à cette réforme de l'État-là. Merci d'avoir regardé cette réforme de l'État-là.